Combinaison en maille cuissard de zon vinyle pour le défilé Dior de prêt-à-porter automne-hiver à Paris, le créateur Rav Simons a repris les thèmes de sa collection de haute couture, puisant dans les années 50 à 70 et la science-fiction. La maison de couture japonaise Issemiyake a défini le dernier opus de son jeune styliste Yoshiyuki Miyamae comme une myriade de couleurs diffractées dans l'infini géométrie des prismes, tel un kaleidoscope géant. Sur le sol noir laqué de l'espace éphémère du jardin des Tuileries, les manteaux amples ont succédé aux tuniques souples, aux lignes ondulées et aux robes bouffantes taillées dans des matériaux modernes. Pour présenter la collection Kenzo Tonivert, les créateurs Carl Lim et Umberto Leon ont choisi d'orchestrer un show autour de grands blocs monolithiques mobiles. L'idée était de recréer une forêt mais dans un décor industriel. Comme pour la collection Homme, le thème de la protection domine, avec des silhouettes enveloppées dans des capuches, des caps, des ponchots, couvertures graphiques agrémentées de longan. La femme Mugler imaginée par le créateur David Coma est vêtue de tenues en cuir courtes et près du corps et unie. Le géorgien basé à Londres, directeur artistique de Mugler depuis fin 2013, s'est inspiré de l'intelligence artificielle pour ce défilé automnivers, son deuxième pour la maison. Et enfin Manisha Rora crée ici un monde très indien d'héroïque fantasy pour des princesses guerrières qui pourraient sortir directement de Games of Thrones. Sous-titrage Société Radio-Canada